Point numéro 6, délibération fixant le montant de la participation financière du repas des aînés. Vous avez 5,5. Ah, bon. Délibération accordant une indemnité de conseil au comptable public. Alors c'est une affaire administrative. Angélique, si vous pouvez en dire deux mots. En fait, on octroie, ou non, une indemnité au receveur public, M. Jacqui-Bosco actuellement, pour nous aider à monter le budget, à nous donner des conseils au niveau comptabilité, choses comme ça. Donc il peut lui être octroyé une indemnité. Alors celle-ci est fixée, c'est un barème, c'est un espèce de barème, je vous raconterai pour le détail comment c'est calculé, parce que c'est imbubable. Mais en général, les collectivités lui octroient 300% de son taux d'indemnité. Ça représente environ 350 euros par an d'indemnité, à verser, après, chaque commune fait comme il veut, soit il y a 100% de cette indemnité, soit 4,5%, pas d'indemnité, chaque indemnité fait comme il veut. Mais en général, on y verse quand même une indemnité pour nous aider au niveau des finances publiques. C'est pas un médein quand même. Les finances, c'est un vrai métier. Il faut qu'on soit bien encadrés. Les erreurs dans ce domaine-là coûtent plus cher que l'aventure. Donc je propose de ne pas s'aventurer. Et je propose qu'on accorde à ce conseiller du Trésor public l'indemnité qui est proposée. et qui se monte à 150 euros parce que ça varie sur le montant du budget. Donc qui est d'accord ? Merci.